salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 du let me play et on est parti je l'avais dit auparavant dans l'épisode précédent que je comptais xp donc là aujourd'hui épisode xp spécial donc oui je sais c'est un petit peu chiant xp c'est un peu l'épisode chiant mais c'est comme ça il ya toujours des moments dans le jeu faut voilà là je je tenais tout simplement pour cette série let me play qui veut dire laisse moi jouer voilà je joue et c'est pas du let's play je coupe pas enfin il n'y a rien qui coupait tout est en entier vous ne manquez rien et vous verrez du coup dans cette série tout ce qu'il ya dans le jeu quoi c'est à dire que il ya des moments cool voilà on explore de nouvelles régions donjon donc la voilà la tanière des tirants j'y arriverai jamais un la tanière des tirants je l'ai déjà exploré mais voilà il ya des moments cool comme ça et des moments chiants où il faut passer du temps xp comme ça mais voilà ça est parti du jeu donc aujourd'hui cet épisode va peut-être être un peu chiant mais c'est comme ça si vous n'êtes pas content le regarder pas voilà parez vous non mais voilà tout ça pour dire que voilà donc l'épisode je ne promets rien enfin je peux rien promettre un du coup de toute façon je sais déjà ce que ça va être ça va être du xp tout court mais voilà alors donc je vais déjà faire spawn un monstre voilà et puis bon voilà j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup moins chiant le dix p parce que là j'ai juste à faire la méthode donc voilà pour tous ceux aussi c'est bien du coup c'est xp ça va apprendre aux gens qui ne connaissent pas comment fonctionne cette méthode merde voilà je me suis planté je les fais trop tôt voilà vous allez pouvoir comprendre comment ça marche donc simplement on se met ici on sort de la zone on apparaît ici on ouvre deux fois la carte au trésor et à partir de là une fois qu'on est rentré dans cette zone on maintient gauche tout le temps merde mais ça j'ai fait qu'une fois et quand je parle des fois je petit problème donc on reprend on est là hop on ouvre carte au trésor on referme on ré ouvre on referme on entre dans la zone gauche gauche là on ne lui lâche pas gauche jusqu'à qu'on bouge plus comme ça là on peut arrêter et au bout de trois secondes up là métalante voilà voilà donc métalantin alors ouais j'ai eu le stand voilà le plus dur dans tout ça c'est d'avoir le stand j'appelle ça comme ça je pense qu'elle serait le mieux en vrai le meilleur nom mais en gros il ya un timing spécifique pour que le métalantin soit ce cercle en gros c'est à quel moment on engage le combat précisément ça va jouer soit il nous voit soit il ne voit pas soit il peut attaquer en avance et ça c'est toujours la même chose en fait là c'est pas du tout du hasard vu que avec avec la méthode de la carte au trésor ce n'est plus du hasard du coup du coup là donc avant un timing spécifique donc en gros le timing que je sais c'est en gros c'est tellement dû en fait ce timing à avoir été en précis rapide qu'en gros quand le mieux quand on voit le métalantin spawn c'est déjà trop tard en fait faut déjà commencer à bouger un tout petit peu avant enfin en fait tu commences à bouger au moment où il spawn sauf que voilà l'humain n'est pas parfait il ya toujours un petit temps de réaction quoi et ce temps de réaction c'est déjà trop tard on a déjà échappé au timing où c'est possible de qu'ils soient bas sourdis quoi donc voilà donc c'est vraiment très précis du coup j'ai trouvé une petite technique en gros donc là oui je vais refaire plusieurs fois la même chose ça va être toujours du jeu ressort carte au trésor etc voilà donc le timing vraiment très spécifique genre vraiment moi je prends une petite technique je vais vous dire donc je vais tout droit donc tout à gauche plus tôt mais on maintient gauche tout le temps une fois qu'on est immobilisé on compte trois secondes 4 3 tac ma la première je me suis planté des directions bon là vous voyez je me suis planté une voie des directions du coup ça pas j'ai pas réussi vous voyez des fois j'ai un petit peu de mal c'est que même honnête bon du coup là il fuit voilà c'est davantage de ne pas c'est l'avantage de pouvoir le stand c'est que voilà est sûr je regarde un peu pour le soigner on est sûr de le tuer quoi à moins que on rate mais encore j'ai utilisé la wimité boule pour avoir un seul lieu métal plantain donc là j'en ai fait trois normalement c'est bon après c'est des remèdes supérieures je connais pas trop la table avec les remèdes supérieures c'est pas la même table du coup ce que les remèdes supérieures n'ont pas les mêmes soins que les armes médicinales je connais la table avec les armes médicinales mais qui remède supérieure je ne suis pas sûr je passe c'est vraiment le double vu que ça soit une deux fois plus mais là trois secondes et up voilà je pense c'est bon je sais pas si vous arrivez vraiment à voir c'est vraiment au moment où j'arrive ce que j'ai excusez moi je tous c'est en genre au moment où le perso est arrivé sur le coin et que du coup quand il est à quand il avance vers la gauche pas il bouge plus du tout quoi il est en train de marcher sur place à ce moment là là on compte les trois secondes et dès la troisième seconde up on part et on va vers le métal plantain normalement au même moment il apparaît alors si on le fait un tout petit peu trop tôt pas tout simplement ça modifie la rng du coup c'est pas le métal plantain qui va spawn c'est autre chose et si on fait un peu trop tard et bien tout simplement il ne sera pas étourdi on n'aura pas l'initiative voilà donc donc là je suis monté pour en compétence dans la dans l'épée tout court je suis là où je veux mettre surtout pour faire monter l'attaque avec l'épée puis aussi j'aimerais bien voir la maîtrise absolue bientôt j'ai comme ça après je pourrais continuer d'experts avec des persos qui ne maîtrisent pas l'épée de base voilà ce qu'on met malheureusement l'épée serait que ça me fait enfin personnellement je trouve ça dommage de mettre tous les personnes que de l'épée tout enfin voilà mais je suis obligé parce que celle où il ya l'âme de métal voilà vous avez vu que la métal soit mal en combo x4 on fait de bons trucs je sais pas si je l'ai là ouais je l'ai encore j'ai l'initiative selon voyez ça marche bien là je vais être niveau 14 déjà et je vais monter sur ce combat niveau 16 par contre après donc voilà l'objet glace que je veux c'est monté à niveau 18 mais il pourra deux combats après pour monter au niveau 18 à partir du niveau 16 l'as les niveaux seront apparaît malheureusement donc je vais continuer à mettre dans l'épée toute façon que ça va m plein de distinctions et pistes renommées si vous voyez alors j'ai mis deux points de compétence dans le bouclier pour suivre c'est juste parce que vu qu'il a deux points de compétence en plus voilà c'est juste c'est un peu je suis un peu comment dire oui votre maniaque on peut dire ça comme ça donc voilà je suis maniaque et du coup je mets je vais qui exactement les mêmes points de compétence comme ça c'est c'est mieux enfin c'est plus pratique en vrai c'est juste pour pas que je me perds c'est pas je pense c'est pas vraiment une histoire de mania cri mais plus comme ça c'est au clair dans la tête je suis pas perdu c'est plus simple comme ça j'ai pas besoin de poser question en mode âge qu'est ce que j'ai mis déjà pour équilibré shadow c'est quoi attend c'est qui qui doit mettre le bâton j'ai pas besoin de me poser toutes ces questions voilà comme ça c'est organisé alors je m'adapte facilement en soi mais si je peux être organisé j'essaye on sait bien là j'ai tout en initiative j'arrive bien là ma technique marche pas mal hop là 2,2 avec le coup critique qui fait deux d'un an c'est bizarre je pensais que en gros le coup critique avec la même étage c'était soit un soit beaucoup de dégâts mais là ça fait deux je pensais pas j'y pense maintenant faut que je mette des points de compétences dans le jeu verser maintenant d'encourage tout simplement il faut que j'ai bouclier humain donc la vue qui me reste niveau 17 j'ai 4 points de compétences et niveau 18 4 points de compétences encore ça me fera huit donc voilà donc j'ai mis pas juste c'est vraiment pour quelque chose de précis il ya un côté utilitaire aussi mais je vais en servir aussi pour autre chose ça les voit donc dernier truc or main je suis bête j'ai fait qu'une fois je crois voyez quand je fais au lolo lolo il faut pas qu'ils me voient voilà il bouge et là il est de tout il me voit pas ok alors la question c'est ce qu'il a bassement dit ou non qu'il ya un coagulant avec qui serait que j'ai pas géré la ou imité de boule je sais pas du coup s'il reste or il reste nice oula et qu'il a attention à toi non non le coagulant il fait pas 20 points de attention à la technique or asme 5 oui tranquille 2 2 c'est bon bon bah voilà ça après je peux juste aux critiques en plus de vos portes et bon voilà comme ça ils sont tous morts c'est parfait et du coup je suis niveau 18 et du coup bah voilà j'ai fini tout simplement j'ai fini là j'ai fini l'expect avec le guerrier maintenant on va pouvoir passer au guerrier le gladiateur ouais c'est l'autre classe qui maîtrise l'épée l'art magicien je le garde pour plus tard à la limite si je monte vous êtes je prends je mets dans épée à une serait que je voulais monter dans courage aussi non dans cran je vois comment ça ça me prend pour xp mais peut-être peut-être j'ai peut-être pas faire expé toutes les classes peut-être que je vais laisser pour les gluants de mercure bon donc non j'ai pas évacué je suis guerrier je n'ai pas évacué donc voilà par contre j'ai évacué aux cloches ça c'est bien je ne les ai pas oublié cette fois donc avait des vocations et on change en gladiateur donc je vais mettre quatre points de compétence dans le dans le cran pour les pv max naturel ça va être bien histoire d'être tranquille parce que ce qui me menace niveau 1 en vrai c'est surtout le fait que j'ai pas assez de pv parce que quand je me prends un super élèque d'une fanatique ou même le flamant masse d'un métaglantin voilà je peux avoir des petits soucis le pire quand même c'était vraiment je me souviens une fois en speed run j'avais tout tous mes versos avait des pv bonus du coup j'étais à moi je crois qu'ils avaient 42 points de pv qu'à 42 pv un niveau 1 ou un truc du genre ouais c'était mon gladiateur qui avait 42 pv niveau 1 du coup il avait plus 10 points de plus 10 points bonus et là j'affronte mon prêt premier gluant de métal métal gluantin et là le connard de métal gluantin me fait trois flamant masse sur le même sur le gladiateur les trois vont sur le gladiateur genre c'était le pire truc mars non je veux qu'elle est voilà j'ai fait un petit peu trop vite j'ai mis ce qui c'était vraiment mais j'ai raché la putain genre la flamant masse c'est à peu près 14 15 points de dégâts et donc qui vu qu'il a 42 pv bas il meurt à coup sûr mais il fallait fallait qu'ils se prennent les trois et vu que ces trois coups la flamant masse c'est à dire que personne s'est pris de flamant masse et lui c'est tout prix et genre vraiment j'étais j'étais verité moi j'avais envie de tuer quelqu'un à la vraie frustrant totalement il tapait que deux fois c'était c'était bon quoi mais là bon tant pis c'est comme ça un bon voilà du coup ce qui s'est tombé toute façon speedrun j'ai pas pu enfin je peux pas trop speedrun encore pour l'instant avec l'ordinateur que j'ai là mais quand je n'ai rien pendant les vacances je m'en ferai un moi même enfin avec un pot parce que moi je sais pas monter un ordi mais voilà du coup là je vais pouvoir me monter une tour ça va pouvoir être bien là je pourrais faire des vrais streams de qualité est vraiment de bonne qualité on fera aussi que j'ai une bonne connexion parce que voilà connexion à deux balles où je vais 80% d'image perdue ça c'était pas l'ordinateur la connexion j'en est un arc de chasseurs c'est pas mal ça bon on va mettre tout l'équipement de fer d'acier pour notre cher silver avec la bague de choc toujours mieux misera mérite mérite mieux l'épée de platine hermès évidemment mettre ça 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 il va notre vie et qui l'a tiens et perdante oreille de chat ou non c'est plutôt ça qu'il fallait que je mette bon tiens les bracelets sinon elle va pas voir à cette défense les collants blancs avec le t-shirt blanc tout est blanc avec elle bas à la limite je mette les gants de comptons voilà elle est toute blanche et les bottes bon du coup les bottes ça va pas mais je vais peut-être mettre les bracelets en vrai parce que sinon elle manque de défense shadow du coup c'est des oreilles de chat voilà un costume chic tu mets les points de cuir ça donne un peu plus d'adresse que les blancs de coton quand le coton c'est quand même les plus nulles et là des petits boucles d'oreilles voilà voilà donc on est reparti je regarde un petit peu j'ai remède supérieur j'ai faire ça une deux trois peut-être quatre fois et 5 ouais cinq fois ça c'est bon normalement je sais bon si j'ai réfléchi j'étais tombé sur quoi la fin moi j'étais tombé sur quoi gu il ya pas un coagulant avec le métal lantin c'est bien ça donc d'après la wii me table que je ne connais pas entièrement mais que je connais un peu près 4 1 mais supérieure ce serait de 15 du coup du coup ce serait dit cas j'aurais posé j'aurais bougé de 10 cases sachant que je bouge de 16 16 je ne sais pas je sais pas bah 16 tant si bon imaginons que c'est pas mais agi non ça marche pas comme ça leur expérience et pas la moitié de de l'art initiale que c'est pas le double de l'art médicinal ça veut dire que j'ai truc avec alors 5 17 c'est un nombre premier du coup ça marche pas en je pense maintenant c'est bon il ya que le cas où genre l'acide et supérieure à un banon parce que du coup j'ai fait cinq fois le réexpérience du coup j'ai bougé de plus non je peux pas avoir une case de décalage non c'est bon normalement c'est bon alors essayons j'essaye de faire spawn un monstre avant de faire la manipulation parce que de toute façon je suis obligé d'entrer dans la zone avant de faire la manipulation de serge obligé d'entrer et de ressortir sinon ça marche pas en fait je n'aurais pas trop expliqué enfin je pense c'est le fait que du coup il ya des monstres qui spawn dans l'autre salle et du coup ça ça gâche tout mince mal compté on va compter ensemble on fait la carte au trésor encore une fois j'allais oublier j'ai parti à la place là c'est bon on y va vous voyez à quel moment j'ai compté donc c'est vraiment trois secondes vous allez voir 1 2 3 mais après putain j'ai raté oh mais oh je suis le timing était bon mais vous voyez ce que j'ai fait là j'ai j'ai pas réussi à trouver la diagonale avec mon perso à sa manière vous voyez ça c'est le genre de truc chiant bon ça va qu'il a le métal lantin c'est bon il n'est pas parti c'est bon c'est bon tout va bien mais ah ok alors attend comment je fais faut que je change maison va faire un truc comme ça ouais je suis trop fort souvent deux persos non coller quoi que genre tu mets en défense et les deux autres se mettent en peuvent attaquer c'est un truc du genre souvent c'est encore plus safe ça marcherait encore mieux si les deux qui attaquent ne font pas la même chose j'ai constaté ça vous savez tant que j'ai passé sur le sur sur ce jeu je connais plein plein de choses que voilà ça que là voilà les deux c'est mis aura et shadow ont fait l'âme de métal mais si c'était s'ils avaient pas fait la même chose par exemple je suis pas moi mis aura fait la mu dragon et shadow l'âme de métal il ya encore moins de chances qu'il fuit voilà mais bon ce qu'il faut c'est qu'il y ait soit mis aura shadow qui attaque soit si voir et qu'il a mais il faut pas que ce soit des persos collés ou alors la deuxième fois là par contre ouais là par contre où est la deuxième fois ça peut marcher alors m'amuse un petit peu et c'est de faire ce qu'on a un monstre au pif non j'essaye comme ça petite manipulation pour voir on s'est pas en des manipulations je bouge un peu au hasard mais fait de faire des déplacements un peu complexe un peu dans tous les sens ça ça augmente en soit le la chance de faire ce bon en métal longtemps avant j'oubliais de contacter je fais dans la tête maintenant ah bah j'ai pas eu le stun bon bah la prochaine fois je compte avec vous parce que là il faut que j'ai de la chance quand même parce que normalement il est censé il censé fuir enfin il ya beaucoup de chances qu'ils fuient j'ai de la chance avant ces couleurs comme ça au moins on perd pas trop de temps bon bah bye 4 points des gars vous voyez c'est le camp on a le combo x4 vu que la lame du métal fait un ou deux donc du coup comme elle suit par deux bas ça fait soit deux ou quatre c'est des maths c'est pas très compliqué hein mais voilà donc voilà je voulais mettre mes points de compétence dans le dans le cran donc voilà pour augmenter un petit peu les pv max naturel j'oubliais de faire ça tout à l'heure donc là je le fais donc voilà 4 points de compétence et on a déjà pv max plus 10 c'est quand même pas mal je trouve clairement c'est bien ensuite donc il reste mises aura et puis après bon après je continuerai je continuerai à mettre dans l'épée 1 clairement oh une glue goutte t'as déjà vu une je crois et mais j'en ai plusieurs du coup c'est pas mal alors je vais utiliser remède supérieur sur shadow et normalement c'est bon avec un seul ouais je crois que c'est bon il me semble je ne suis pas sûr mais je crois que c'est bon classe est bon je vais compter avec vous et je n'en rate pas mon déplacement comme tout à l'heure voilà tout à l'heure c'est la diagonale des fois j'arrive pas à la trouver je passe directement vers le bac 1 2 3 voyez que c'est vraiment hyper et la voilà c'est là c'est bon joli c'est vraiment mais on sait des vraies secondes parce que voilà enfin en vrai c'est c'est lui plutôt deux secondes que trois secondes parce que au moment où je dis 1 oh non putain oh non il sérieux aïe 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 du coup là il survit bon on va faire un toi tu fais la noe metal on va changer cette fois ci ça va être les deux et peut-être que ouais voilà ouais deux persos non collés qui attaque classement bon voilà c'est bon c'est bon c'est bon par contre trois persos qui se défendent je pense c'est pas bon en fait je pense faut pas qu'ils aient trois persos qui fassent la même chose alors s'ils font la même chose faut pas qu'ils aient déjà fait ça autour près ses enfants faut faut vraiment changer les ordres pour maintenir une bonne rng enfin pour pas là sinon on tire la rng vers quelque chose de commun on va dire je sais pas si je suis clair quand je dis ça c'est un peu compliqué je l'admets ça peut être compliqué à comprendre donc je vais essayer une manipulation fanatique ça ne mâche pas j'essaye un petit peu parce que voilà faut toujours essayer ça ne coûte rien tant que je n'ai pas trop en danger quoi enfin en danger je risque pas grand chose c'est juste perdre du temps en engageant un combat que je ne fais pas 1 2 3 voilà voilà c'est bon donc avec ce combat on monte niveau 17 en allemand et puis ça sera un seul combat pour monter niveau 18 et puis après ce sera tout et puis on pourra passer du coup je pense que vu qu'il y a 67 ans et puis on va se passer à un magicien en soi en fait un magicien et après comment je fais ouais bon ça ira je pense ouais au pire je serre magicien et puis ouais 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 donc je continue de faire monter dans l'épée maintenant et puis du coup je pense que vu qu'il y a 76 pour attaque plus 30 je fais monter jusqu'à l'attaque plus 30 avec les pays puis après le reste je mets dans l'art magicien comme ça je peux avoir tout ce qui est fort que c'est tout sachant que tirantule sa faiblesse c'est la force 10 donc voilà bien c'est bien à savoir et ça fait de bons dégâts envers en l'année sachant que en fait enfin ce qui est cool c'est qu'avec elle sa faiblesse et du coup je pense le vent à mon avis c'est un insecte mais elle nous fait pas de trucs qui contre le vent cercle et va pas nous faire plus de dégâts c'est pas comme martor par exemple et que cryo force oups merde je me suis raté bon on va essayer peut-être un seul dans le coin peut-être non c'est quoi ça on s'arrête marée rade marée rien à voir ça par exemple mertor ont fait cryo force mais il peut nous sortir des tout feu tout flamme et du coup ça va vraiment beaucoup augmenter les dégâts du tout feu tout flamme alors il ya le souffle glacial là par contre du coup ça réduit les dégâts c'est de la glace et qu'on canalise l'élément de la glace voilà mais est-ce que c'est bon là je suis pas sûr ah merde bah c'est bon bon au moins j'ai l'initiative le bleu en métal le métal glantin est forcément mort oh non tout sérieux les mecs au lala mais c'est pas possible ça fait trop attend j'ai raté trois fois c'est ça me semble que j'ai raté trois fois peut-être que si qu'elle a fait trois ça passe ok j'ai fait 1 1 1 1 super bon écoutez on va faire comme ça comme ça et puis défense un seul ok allez allez ça contre pas les aptitudes heureusement ils auraient pu en mettre un boeuf reste un peu trop fort je pense mais pour anti magie c'est vraiment nul et je pense qu'ils auraient pu le boeuf un peu quoi en mettant carrément en interdisant carrément les les aptitudes aussi enfin je pense voilà ce qu'on a dit après voilà il aura tu es au courant que tu as le fouleur d'hermès tu es censé attaquer première bon il aura la ramasse voilà enfin bon je suis niveau 18 c'est bon bah du coup j'ai passé comme je l'ai dit je peux serre magicien et puis comme ça après je pourrais tout simplement je vais monter niveau je sais pas combien 21 peut-être ça va être un peu long 21 je sais pas bon après j'ai encore une bonne demi-heure devant moi mais je pense à être long mon avis bon et va que cloche et donc on va aller c'est pas fine fleur c'est habillé des vocations j'ai un moment d'hésitation alors il me reste plus que une ou deux supérieurs médecine promette supérieure du coup ça que j'en rachète un film pleurant pour en acheter ça c'est bien je pense en vrai en une demi heure qu'est ce que je fais à l'église peut peut-être me faire tirant tue le aujourd'hui ouais à la limite je me la ferais bien aujourd'hui du comme ça ouais comme ça c'est bien rien je me fais tirant tue l'aujourd'hui puis je garde les autres persos pour exp et plus tard qu'on sert que bon voilà j'aurai des persos pour qu'il fait à la corde de sagittal alors tout ce qui est prêtre artiste martial à ranger et j'en ai oublié un prêtre non je crois que j'ai oublié personne c'est les deux qui vont rester attendez ce martial prêt ouais c'est ça donc c'est ouais donc c'est les trois que j'ai laissé niveau 1 pour l'instant et ils vont faire un bon level up quand on ira à la corde de sagittal avec ça va faire beaucoup de points de compétences mais pour l'instant il reste niveau 1 on va pouvoir faire monter l'armé les tiens et puis ce sera tout on pourra ensuite affronter tirant tu que par magicien en voilà je suis comme j'ai dit j'ai peut-être monté niveau 21 ou peut-être en tient on reste pas mal un truc ce que 21 c'est intéressant quand même comme niveau parce que ça donne des c'est le niveau et que ce que 22 c'est niveau t'as pas de points de compétences du coup 21 c'est le plus au petit en soit après j'ai monté le niveau aussi en affrontant les boss ouais 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 bon je vois à peu près combien de temps ça prend aussi monté niveau 21 j'essaie niveau 21 mais si c'est un peu long j'ai resté niveau 19 20 du genre enfin au moins 19 ça c'est sûr quand même parce que je bon je sais en fait je n'espère du tout qu'à niveau enfin jamais essayé en fait d'affronter tirantule avec avec quatre arts magiciens donc voilà alors ça que je peux mettre l'arc mais on va rester je pense sur le truc acier donc là je peux mettre des boucliers là je peux un petit peu plus m'appliquer sur l'équipement parce que tout simplement c'est les équipements que je regarde donc bandeau d'or je pense je le mettre sur quelqu'un d'autre si loueur va rester l'homme de fer l'homme d'acier pas stalin autre chose va sortir ça de contexte un anana puis à la limite je bac de choc non c'est pas lui qui va attaquer le plus je pense c'est plutôt mises aura donc je vais mettre plutôt une perle rose voilà joli mises aura du coup tu mets l'épée de platine parce que c'est toi qui a le plus d'attaque bouclier de platine ou là ça va avec et puis je peux lui mettre le bon en dehors on nous dehors ouais c'est ça va bien avec elle or manteau majestueux c'est stylé en vrai parce que ouais je mets ça et là du coup ce qui serait le mieux serait bracelet mais je vois tout à l'heure mais peut-être que ça fait trop de défense bac de choc du coup c'est ce que je disais et qui la va mettre l'épée ardente ou plier chiolien voilà du coup comme ça et l'armure des cailles donc tac voilà donc non pas les oreilles de chat parce que ce n'est pas elle attendait annoncé non oreilles de chat va avec bouche les chats et elle c'est la reptilienne celle qui a les les écailles voilà donc du coup jean je pense est ce qui va le mieux ouais voilà puis à notre vie ouais c'est bien une fille et shadow enfin la petite épée de cuivre de merde bouclier chat oreille de chat je pense en fait ouais c'est le costume chic un titre qui donne le plus de défense malheureusement et puis bas collant au moins comme ça il sera pas en slip c'est mieux parce que quand même costume chic et en dessous un slip c'est vraiment pas ouf quoi donc voilà comme ça c'est bon parce que et qu'il a la limite je vais échanger permuter c'est vrai que c'est moins joli mais cher blanc et de moins de défense 1 mais bon je laissais comme ça ah non il faut l'art d'hermès c'est mieux voilà chapeau à plumes et nulle mais voilà falloir derrière c'est bon voilà c'est bon souvent elle est équipée mon équipe et paris paris pour l'aventure donc pas retournons tout simplement la fin de fleur jeu ouais c'est ça c'est bien ce que je me disais un silver était en arrière parce que vu qu'elle a vu qu'il a un équipement full fer c'est lui qui va être en avant je met les trois autres en arrière à faire comme ça puis je changerais peut-être si je me rends compte d'un truc je sais pas alors je suis à 8h34 de jeu bon voilà n'a rien dit c'était là rien de spécial des fois dit les trucs marrant des fois j'ai des distinctions j'en ai eu quelques unes à suivre la dernière fois mais là là pour le coup j'en ai pas grave donc j'ai acheté un tout petit peu de remède supérieure quatre ans trois c'est bon ouais c'est bien comme ça j'ai 1300 rab 1500 rab c'est bien trois ça suffit largement parce que j'en ai déjà tu joueurs du coin à 5 et je crois qu'il m'en reste un dans le sac donc c'est suffisant j'ai ce qu'il faut la plat donc tannier un étirant dernière fois qu'on passe cette porte après on y retourne plus là c'est la dernière fois qu'on entre la dernière fois ouais vraiment la dernière fois parce que c'est un bon sens que j'y retourne ah oui c'est vrai que j'y retourne pour la quête pour la quête du de la lance tuer un méta gluantin avec porté pic je crois que c'est ça me sens que c'est ça la quête je crois que c'est ça je ne suis pas tout à fait sûr mais il me semble donc bah j'y arrive presque là encore un petit peu de chemin mais ouais du coup voilà c'est pas la dernière fois que je vais dans cette grotte malheureusement enfin malheureusement voilà chacun son avis moi je non vrai c'est bien en France non vrai c'est sans pas dire tourner ouais j'y retournerai en quoi c'est ce coup là un petit coup nostalgie quoi cette crotte quand même il n'y a plus personne dedans il y aura toujours des monstres mais voilà vous m'avez compris y aura plus les bandits et tout donc je fais spawn des monstres et puis voilà maintenant je fais la manipulation deux fois deux fois deux fois pas oublier car en tombe c'est juste une fois mais là c'est deux fois vu que là où on fait la manipulation c'est dans une zone avec des monstres donc voilà 1 2 3 voilà alors est-ce que à ce moment est tout seul et c'est bon j'ai fait j'ai l'initiative parfait parfait voilà donc en vrai j'y repense là les gladiateurs olala oui les gladiateurs c'est ça paraît bien comme ça c'est clairement une bonne classe je dis pas le contraire mais on oublie les faiblesses voyez j'ai quand même raté trois trois lames de métal je n'ai raté une seule en tant que guerrier je n'ai raté aucune je crois en tant que guerrier il me semble vous voyez c'est pas pareil quoi le niveau est différent il ya des faiblesses qu'il ne faut pas oublier voilà toutes les classes ont la faiblesse donc voilà faut savoir bien s'en servir des classes parce que voilà elles sont toutes leurs forces et leurs faiblesses là l'art magicien je vais bien m'en servir parce que je peux me servir des forces ils ont un de mana du coup je m'en sers aussi j'ai ils ont beaucoup de pv donc c'est bien bon les sorts ne sont pas tous utiles mais voilà pour moi l'art magicien c'est quand même presque là j'ai envie de dire la meilleure classe j'ai envie de dire ça la meilleure classe il ya toujours un manque m on va prendre le gladiateur parce qu'on veut juste briné quoi mais l'art magicien sans lui je serai vraiment pas pareil genre vraiment rien que le principe des forces déjà ça fait beaucoup il fait du tq plot super accéléraux il a des pv une bonne défense des beaux équipements est stylé quand même l'art magicien fois jouer il faut avouer qu'il est stylé il porte il peut avoir une épée une baguette génial génial super alors après moi non pas sûr qu'ils restent mais je tente j'en ai vu un comme ça alors option plus il reste j'ai comme dirait c'est qu'il s'asseoir c'est mon grand père j'ai le cul bordé de nuit cette expression est juste qu'elle est juste énorme j'adore genre vraiment sacrée l'expression je suis déjà niveau 14 c'est plus rapide un comment après ça être le plus long pour monter jusqu'au niveau 21 peut-être si possible on va voir peut-être 21 pas sûr et puis qu'est ce que je disais avant d'être surpris par l'arrivée de ce metaglantin incroyable je crois que je parlais du de l'art magicien je disais ou à l'art magicien c'est bien c'est bien et je sais plus trop quoi c'est bien et puis j'ai pas non plus abusé je voulais voir si je faisais spawner un autre metaglantin mais faut pas non plus abusé mince tant que j'y suis fallait que je fasse la wim c'est beau mais non mais sérieusement vous avez vu ce que j'ai fait je passe là c'est bon et mais là c'est par contre non là j'abuse il va fuir ok 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 je suis pas non plus voilà il ya des limites il ya des limites à la chance 1 on va se calmer je tiens à dire que cet épisode j'ai recommencé parce que la première fois je suis mort il y avait une fanatique avec le metaglantin non mais jeudi en voilà je l'avoue mais voilà c'est bizarre j'ai dû le recommencer parce que c'était chiant sinon mon guerrier c'est pris alors que ouais donc je passais du niveau en haut niveau 12 ou c'est pas cool de créer un déséquilibre d'xp comme ça et du coup à merdien manger l'initiative encore mais les cas chasseurs mais du coup ouais voilà première fois que je tourne la vidéo je tombe sur une fanatique accompagné du métaglantin et elle me fout un super hélèque à 50 points de dégâts donc je meurs comme une merde j'avais le seul que vu que ça faisait que dix minutes mais que en soit j'avais pas envie de sortir retourner à la glisse revenir je préférais tout simplement je préférais recommencer comme ça de toute façon le début de la vidéo était pas ouf en soit donc voilà j'ai préféré recommencer j'avais un petit peu de temps donc voilà là je suis tout juste à l'heure alors oui d'ailleurs c'était cette vidéo va sortir attendez que je calcule 31 mai temps il s'agisse ou pas le compteur mais oui 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 ça existe parce que hier c'était le 30 avril oui oui non mais aujourd'hui c'est le premier pour moi pour moi c'est le premier mai mais mais du coup bonne fête du travail mais voilà je prends beaucoup d'avance voyez j'en ai pris pas mal donc j'ai presque presque un mois quoi en gros et donc voilà c'est quand même enfin c'est quand même bien enfin je me sens un peu moins moins de pression quoi pas dire pas que je me dise alors merde faut que je tourne un épisode parce que je me suis quand même un peu promis de faire ça voilà je voulais faire des vraies vidéos d'une heure toutes les toutes les semaines ce que je voulais faire donc je m'y tiens donc j'assume et là je prends de l'avance bon par contre j'ai mes euros dans deux semaines à peine à peine deux semaines dans une semaine en vrai ça commence le 9 mai donc et bien je peux ouais j'y vais peut-être morfler parce que si j'y tombe le 9 mai et ben je n'ai pas tout préparé et du coup eh ben j'ai serré embêté ce que oui le en zoro j'ai pas enfin je vous conseille vraiment de les travailler c'est important c'est puis ça donne quand même des points en vrai ça donne des points facilement mais même si c'est que sur cinq points si on peut les travailler où on les travailler voilà ça ne dépend c'est ce qui est sûr voilà je vous conseille moi j'ai pas encore commencé à travailler ça donc bah voilà je suis dans la merde enfin non pas dans la merde encore ça va j'ai quelques idées de plans et tout mais il va falloir que je que je me mette sérieusement ce week-end sinon sinon laisse tomber vraiment je ne vais pas genre clairement si je si je n'ai pas ce qu'une façon j'ai que ce week-end pour faire après il ya aussi lui mais mais non 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 ce sera trop tard de toute façon je crois que je rende un peu de merde j'ai fait qu'une fois j'ai fait qu'une fois je parle et je suis ailleurs une fois deuxième fois donc ouais de toute façon il faut que je rende mes papiers faudra que je présente au professeur mais plan et tout pour pas à ce moment lundi donc voilà donc ce week-end faut que j'ai déjà tout préparé tout ce qui est plan et tout voilà voilà ah là là c'est dur non ça va j'arrive un peu près à gérer mon temps sachant que bon voilà je prends l'avance sur les vidéos parce que tout simplement c'est pas que j'aurais pas ça que j'aurais pas le temps pour la période du bac j'aurai forcément le temps je sais pas non plus déjà que je suis pas un grand enfin je travaille mais comment dire je parle dans mon air ça disons que je comment dire en gros j'ai des bonnes notes en soi mais disons que je travaille pas partout en fait ça re que fin et des matières où voilà je travaille parce que voilà il faut c'est des matières importantes et d'autres où je fais tout au talent donc voilà donc du coup les notes très variable de toute façon il ya une matière que j'ai travaillé cette année enfin que j'ai essayé pendant le deuxième trimestre de travailler et laisse tomber je vais faire l'impasse au bac c'est sûr c'est la philo la philo est tombée j'ai collectionné les 8 toute l'année enfin que je travaillais ou pas j'avais que des vides donc voilà clairement pas perdre mon temps autant investir sur les maths et la physique à téléphysique j'aurais pu travailler on savait à manger fait un devoir je suis plus un devoir que j'avais pas révisé je crois j'ai eu 15 ça va mais je suis capable de faire mieux donc voilà merde clairement je peux faire mieux est ce que je peux faire fausse bonne un petit monstre non fanatique rien à voir qu'elle est bon il reste plus grand chose enfin je sais pas combien de temps ils font en vrai pour monter niveau ça se trouve là je commence à être enfin à épuiser le le truc enfin ça se trouve c'est maintenant que ça va commencer à à ne je commence à ne plus monter de niveau voir ça je suis niveau 18 voir si je monte niveau 19 sur ce combat ou si ça stagne si ça stagne nous laisse tomber serre que je met énormément de temps pour des niveaux internes non 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 je vois donc soit niveau 20 soit niveau 21 je crois au vrai niveau 20 je pense à suffire ah bah voilà je ne monte pas de niveau ouais je peux monter de niveau 1 est mais c'est pas possible là j'ai le cul bordé nous faut le dire pas possible c'est quoi cette chatte heureusement que j'ai pas de neuf parce que là là je suis cocu mais 100 fois quoi il a fuit de toute façon c'était un peu prévisible mais quand même le fait déjà le fait d'avoir fait un spawn un gland de métal un métal glantin et quand même très peu de chance là c'est pas du tout ça rien à voir avec la carte c'était du pur hasard donc enfin la carte aussi en soit c'est du hasard mais c'est du hasard prévu je sais pas si je suis clair ce que je dis c'est un peu bizarre mais ouais quand même au niveau chance je me régale à faire moi je me fais plaise non il reste un quart d'heure un quart d'heure pour écouter pour affronter tirantulant ça se trouve j'ai pas eu en même temps je vais en fait ça que j'ai jamais fait 4 à 4 arts magiciens je ne l'ai jamais affronté du coup je ne sais pas trop je sais pas tout si j'ai galéré ou pas ça le truc c'est la question vous voyez niveau 19 c'est le niveau où on ne gagne pas de points de compétence je pense moitié en tuer on va ça le faire c'est juste en fait l'histoire des soins en fait faut que je faut que je gère les pv parce que voilà l'un des seuls défauts qu'on pourrait trouver pour la magicien c'est que il n'a pas beaucoup d'agilité mais c'est bon quoi on va se calmer je veux dire c'est vraiment je trouve pas le plus important enfin excepté les soigneurs ça sert à rien pour moi un perso qu'il attaque avant enfin clairement non c'est juste peut-être pour une histoire de perturbant oh 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 la 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 mais si j'arrive à tuer les deux ouh oh la 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 oh je tue yes à l'équipe il aura fait deux là non un bon en vrai je peux tenter de le tuer du là je mets un perso en référence c'est pas très safe mais il aura non tu vas faire l'âme de métal et qu'il va se mettre en défense et voilà oh yes 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 j'ai les deux à moins que il esquive évidemment et que mes persos soient pas doués mais non c'est déjà c'est des arts c'est des arts magiciens c'est pas des créateurs ils vont réussir allez 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 il aura tu peux le faire mais il aura t'es la meilleure je le sais mais les aura concrède incroyable vraiment mais que de rebondissements de suspense de fin de parlant de suspense du coup mais que de d'action d'événements incroyables spectaculaire alors je mets un point de compétence et puis bas j'aurais mis ce qu'il faut dans l'épée je vais plutôt me concentrer sur sur l'art magicien après ce qu'il faut faire monter la puissance parce que le baltésar c'est oui c'est la force unèvre sa faiblesse donc ouais après peut-être qu'il est faible à la cryo force je ne sais pas quand même je trouve ça vu beaucoup après deux postes faibles à la cryo force attend il ya ouais temps il ya beaucoup en vrai de boss faible à la cryo force ce qu'il ya la star n'a plus tant que je peux attend c'est sa rente ça sera là donc du coup la star la star ton non là sera non là à se tomber on laisse tomber donc je suis niveau du coup c'est bon moi je j'y vais je peux aller sur je peux aller vers la tire en tue peut-être que j'ai croisé un petit métal plus longtemps sur mon chemin c'est pas ce sera sympa mais voilà non mais on va se calmer niveau chance je suis assez servi donc suffit d'aller tout droit par là par là oh il est sérieux bouge toi ce que je passe avec la famille non non je passe pas ça c'était prévisible bon et tout ça c'est bon alors je mets mises aura en défense parce que j'ai pas envie de me prendre un super élègue à ce moment là genre vraiment pas juste non imaginez il fait 50 l'âge là vraiment je rage mais vraiment surtout à ce moment là de la fin je suis à 50 minutes de vidéo que j'ai pas envie de perdre du temps à cause de sa fin c'est vraiment le truc le plus con au monde où le aïe un coffre ici j'avais oublier le petit coffre tac ni médaille oh non lololololololololololololololololololololololololave 6 si je suis passé genre ok c'est bon il fuit tout est normal tout va bien il ne s'est rien passé alors vraiment what's it cet épisode xp what the fuck c'était vraiment n'importe quoi bon bref du coup on est enfin arrivé à tirantule que petit cinématique avec marionnette voilà bon bonjour même marionnette comme encore ah oui il faut que je fasse la voie de robot que comment connais tu mon prénom non c'est comment connais tu mon vrai nom j'ai passé les dialogues votre robot j'adore c'est une androïde en fait mais la façon de commande à rien comme à la saluer c'était vraiment un geste pas du tout humain genre et là et comment est tombé si enfin non un robot ne faut ne tomberait pas comme ça alors alors j'ai des centres de spéciaux et oui faut que je me soigne donc il aura déjà très important et qui voit shadow il a pas beaucoup de pv et si loueur aussi voilà ensuite j'ai plein de trucs donc j'ai les antidotes voiliers sont ici c'est un à j'avais trier donc là c'est bon je peux trier je vois j'en mets un par personne et puis c'est bon comme ça je peux en laisser un arabe j'en ai un arabe au cas où je me fais empoisonné par je ne sais quel monstre ou boss or à la limite non tant qu'on y est pour non si jamais j'ai besoin je le vois tiens shadow t'as pas trop été un boulet donc pour te récompenser je te donne deux antidotes et sur ce c'est parti contre tirant huile je ne sais pas du tout comment ça va se passer le combat j'ai des doutes non en vrai je pense à le faire alors déjà mise au rage je sais que tu as beaucoup de défense du coup je te remettre en avant je sais pas pourquoi je vais je vais faire force au 10 pour tout le monde force au 10 et force au 10 voilà tout le monde fait force au 10 même du coup force au 10 je pense que ça réduit les dégâts de du vent coupant je suis pas sûr mais je crois du coup en vrai c'est carrément voir site quoi genre c'est vraiment pas mal quoi cette force sur tirant huile à la limite baltésar on peut s'en dispenser des forces du coup serait que vu qu'ils crachent du feu vaut mieux pas utiliser non vaut mieux car on peut pas du tout utiliser la la cryo force sinon le souffle il va prendre un peu jeudi va nous mettre un peu cher donc tension voilà je soigné à basse et toi j'attaque avant ok du coup je pensais que l'isra l'espoir attaquer avant de bon c'est pas grave c'est pas grave bon je fais un petit super accélérons voyez comme ça là je suis sûr d'attaquer avant du coup avec le super accélérons donc shadow ça va être le mec avec la tension du coup donc je continue et toi mizora tu vas non je vais le protéger tata défense je vais le protéger allez hop et et qui là tu fais super accélérons confirmer notre bonne agilité shadow peut-être qu'il va pouvoir monter à 100 attention cette fois-ci donc là j'ai pas de décupeau de coups doubles mais c'est bon je pense que j'ai les dégâts mais en vrai tranquille le combat je trouve moi je trouve tranquille même ils auraient fait encaisser la lueur pas mal à les tensions sans peut-être non bon c'est pas grave on va pouvoir faire des altérations en attendant donc toi pendant ce temps tu fais ça ouais tu veux toujours faire beaucoup humains mises aura je pense et qu'il a peut faire une altération et shadow aussi pas besoin que deux fassent l'attention un seul suffit altération encore une fois non bon ça a déjà marché une fois c'est bien ah ça manque toujours pas bon en vrai c'est bien je prends pas trop de dégâts en vrai je suis bien qu'accompagnement donc toi tu veux faire toujours beaucoup humain en vrai bon ça va les oreilles va trop crever et qu'il a à serait que ça à rien à lutter à faire tension et l'océan voilà comme ça ce sera bon et shadow tu continues avec une petite altération ah bah voilà attention sans parfait du coup comme ça je vais pouvoir bien enchaîner là je vais pouvoir faire des gars prochain truc elle s'en sort d'être pas grave je pense j'ai les dégâts en vrai pour mon avis j'ai des gars pour la tuer à ce tour si j'ai pince donc oui attaque du faucon du faucon du faucon attaque du faucon voilà surprise ah mais non mais shadow presse mais c'est lui qui avait l'épée de cuivre c'est vrai il s'était mis au bas d'accord en fait j'ai pété la gueule temps c'est quand même je tiens à dire que c'est si loueur et les mises aura qui avait les meilleures épées et j'ai fait monter attention sur ceux qui avaient les pierres épées mais c'est passé et les autres n'ont même pas besoin d'attaquer bon voilà clairement j'ai pété la gueule c'était plutôt facile bon voilà je continue mettre dans l'air magicien bien que au final peut-être que ça il y aura pas besoin je mets dans l'air magicien quand même les points de compétences ils iront dans l'épée plus tard donc mille cent en pièces d'or c'est pas mal ça allez va-t'en tirant tulle méchante méchante araignée nous c'est une araignée tirant tulle tirant et tarentu voilà petit jeu de mots pas mal non on reste pas mal comme jeu de mots j'aime bien tiens en tulle c'est pas mal je trouve bien qu'ils sont un petit peu pourri blesse fême bon c'est marrant en vrai mais quand même quoi tirant tulle je trouve c'est bien ça fait bien mais blesse faine je suis blesse faine non qui manque comment dire un petit manque de crédulité qu'est ce qu'il y a comme autre nom qui pue baltésar bon ça va dire ça va pas ouf mais ça là ce que je ne sais pas prononcer voilà donc ça va la directeur c'est bien en vrai ça va non vrai ça va tient que tu as gadron go bon vouloir chercher la logique de ce nom un juste parce qu'il crie gars drang go voilà c'est tout juste pour ça il s'appelle gadron go je pense c'est il y avait c'est le moment où les développeurs aient commencé à manquer d'inspiration et je tiens à dire qu'en anglais c'est la même chose voilà c'est vraiment et en anglais ça veut rien dire non plus donc voilà pas de problème de traduction quoi que ce soit c'est juste le développeur je pense qu'ils en avaient marre alors oui donc c'est en anglais ça c'est en japonais plutôt dans un casse mais si c'est la même chose sur version anglaise et version française déjà je pense que c'est un peu aussi la même chose sur version version japonaise donc bon voilà ah bah je suis à 9 heures tout pile bon je vais quitter à la grotte qu'on va pas se laisser ici dans cette sombre grotte où apparemment il ya un monstre qui abrite ouais dans l'art magicien n'a pas je regardais l'art magicien n'a pas de n'a pas des vacs mais ça va j'ai encore donc fait il me reste trois voques le cloche c'est cool je peux me tréporté à filles fleurs je réfléchis j'ai dormi à l'auberge déjà pour commencer puis après on ira voir marion là bon je suis pas bien niveau pv puis comme ça là on peut prendre le bateau direct on va prendre le bateau direct un prochain épisode ce sera le bateau on va faire que voyager prochain épisode ces voyages voilà c'est trop bien qu'un épisode voyage épisode 10 l'épisode voyage ce sera ça donc je pense pour les évacue aux cloches ce que j'ai peu est ce que j'ai besoin d'en racheter j'ai alors il faut garasse pour oua dit on en sort tout seul après avoir battu boss gerson non on ne sort pas tout seul font un évac voilà sans cv on en sort tout seul gadron go n'en sort pas tout seul enfin la grotte de sagittal up soit même toute façon quand je serai accordé sagittal à la limite est ce que je vais xp avant après gatorngo le vrai épisode xp parce que évident que quand j'arrivais avec mes arts magiciens niveau que je peux bien en 25 peut-être à gatorngo je vais les faire xp un peu la question que je veux c'est est ce que je je fais les acquettes ou bien je sais pas bon sur ceux des amis on se laisse là je m'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine je vais réfléchir ciao tout le monde